Eh ben c'était pas très bien Voilà, comme ça Disney, au niveau du copyright, chais ! Je me suis donc rendue ce matin à la première heure, à 9h45, à la première séance de l'ascension de Skywalker Ah, et avant que vous me demandiez les doigts orange, c'est pas parce que je me suis bouffé un paquet de Cheetos à moi toute seule C'est juste que j'ai refait mon aîné, voilà Pour que vous vous inquiétez pas de cette couleur d'ongle assez chépère Alors pour vous parler honnêtement, je sais pas vraiment ce que j'attendais de ce film Parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis pas une fan de Star Wars J'ai beaucoup de mal à apprécier les films En tant que cinéphile, je peux parler de l'importance de la saga dans le domaine du divertissement, de la science-fiction et du cinéma en général Mais par contre, quand je suis devant et que je les visionne, chez moi l'alchimie est jamais passée Bon c'est comme ça, c'est pas grave et ça m'empêche pas d'avoir un avis sur ces films là Et surtout je prends pas en compte mon désintérêt de la saga pour les critiquer ou pour les analyser évidemment Parce que sinon ça aurait aucun sens Bon vu que ce film boucle non seulement la saga des Skywalker mais aussi la postologie, c'est à dire les épisodes 7, 8 et 9 Je vais vous donner mon avis sur les deux films précédents Donc le 7, Le Réveil de la Force, on va pas se le cacher, c'était une grosse copie de l'épisode 4 Je veux dire, mais moi qui avais vu Un Nouvel Espoir une seule fois avant d'aller voir l'épisode 7 J'ai réussi à voir les similarités entre les deux films Donc voilà, faut pas se voiler la face non plus Mais par contre, à part ce défaut de copie de l'épisode 4 Je vois pas vraiment ce qu'on peut reprocher à l'épisode 7 Les personnages sont attachants Le rythme je trouve est très bien équilibré J'avais passé un excellent moment devant le 7 On arrive à l'épisode 8 Alors sans rentrer dans les débats qui ont déchiré la fandom et les spectateurs Je trouvais que le 8 avait d'excellentes idées Que ce soit au niveau du personnage de Luke, de Kylo Ren, du traitement de la Force Et de la relation Rey et Kylo Je trouvais qu'il y avait des idées qui étaient excellentes Mais ou qui étaient trop mal amenées pour qu'on puisse y accepter Ou alors pas assez développées Elles en restaient au stade d'embryon Et du coup, le sentiment général que j'ai eu en sortant de la séance de l'épisode 8 C'était un gros sentiment de frustration On m'avait donné un petit avant-goût de quelque chose qui aurait pu être brillantissime Mais voilà, ça restait un avant-goût Une petite miette Et y'a rien de plus frustrant de juste gober les petites miettes qui sont délicieuses Et de pas avoir le plat final Donc voilà, j'avais pas retiré grand chose des épisodes 7 et 8 Du coup, le 9, j'en attendais pas tant que ça Je me disais S'ils arrivent à boucler la saga d'une manière assez cohérente Par rapport à ce qu'ils ont développé dans les deux derniers films Et qu'on a un résultat divertissant et surtout épique Pour boucler la saga avec quelque chose quand même d'un minimum grandiose Ce sera déjà pas mal J'en attendais pas plus Et ben même là, j'ai réussi à être déçu Évidemment, ne paniquez pas J'indiquerai dans la timeline à partir de quand il y aura des spoilers Parce qu'il y a certains éléments du film dont je ne peux pas parler si je ne spoil pas Donc ça sera indiqué Ne vous en faites pas Et par contre, les gens Évitez de spoiler dans les commentaires Et les gens, si vous voulez éviter de vous faire spoiler Un bon conseil, n'allez pas dans les commentaires Vous avez toujours un certain pourcentage de chance De tomber sur un spoil Donc, on va éviter Alors déjà, visuellement L'ascension de Skywalker est beaucoup moins intéressante Que ce que Rian Johnson avait réussi à faire avec Le Dernier Jedi Parce que franchement, on peut reprocher tout ce qu'on veut à l'épisode 8 C'est le plus beau des Star Wars Je veux dire, entre le travail de costume, de mise en scène Le travail de la lumière, de la photographie Le film est juste sublime à regarder Il n'y a pas un plan qui est immonde Et avec l'épisode 9, je trouve qu'on a vraiment perdu ce travail de l'image L'image fait hyper plate les lumières Et pourtant, quand je vois ce que J.J. Abrams avait fait avec l'épisode 7 Non seulement on avait sa patte, en plus Il y avait quand même un certain travail de l'environnement Sur les différentes planètes Sur les différences de vaisseaux entre la Résistance et le Nouvel Ordre Et là, on n'a même pas ce travail-là de l'épisode 7 Sur le dernier épisode Alors que c'est censé être le dernier gros Star Wars qui suit la grosse timeline des différentes trilogies Ensuite, autre déception au niveau du rythme Dans les 10 premières minutes du film, on est à 5 endroits différents Et à chaque fois, on ne reste que 2 minutes dans chaque localisation Respirez les gars, vous avez le temps Je sais que là, le film il dure, attendez, je vais regarder combien de temps dure ce film-là Voilà, le film dure 2h22 Alors, est-ce qu'ils auraient dû le faire plus long ? Je ne sais pas Mais en tout cas, ce n'est pas possible de rusher le rythme à ce point Donc, une image pas intéressante en termes d'esthétique Un rythme impossible à suivre Et qui ne nous laisse ni le temps d'apprécier les scènes d'action qui sont beaucoup trop courtes Ni le développement des personnages qui là est passé en mode rusher C'est-à-dire, en parlant de développement des personnages Je n'aime pas du tout la relation entre le trio Ray, Finn et Po Là vraiment, les 3 ensemble, malheureusement Si les relations Finn-Po et Finn-Ray ont eu le temps d'être développées chacune de leur côté Les 3 ensemble ne fonctionnent absolument pas C'est vraiment, je ne sais pas ce que vous en avez pensé Mais moi, le trio ne fonctionne absolument pas quand ils sont les 3 ensemble Et Leia Alors Leia, ça fait un bout de moment que je le dis Et je vais très certainement me faire défragmenter pour avoir osé dire ça Pour moi, Leia, elle aurait dû mourir dans l'épisode 8 Pendant la scène de l'explosion du poste de commandement Et surtout, pour ce qu'ils en ont fait dans l'épisode 9 Bon, malheureusement, Carrie Fisher est décédée Et du coup, ils ont dû prendre des scènes déjà tournées de l'épisode 7 Des scènes coupées pour les réadapter dans l'épisode 9 Afin d'avoir quelques scènes avec elle et de pouvoir boucler son parcours Et malheureusement, ça se voit Mais en plus, au niveau de ses dialogues, elle parle comme un cookie de restaurant chinois Ceux où il y a les messages à la con à l'intérieur Tiens, d'ailleurs, les dialogues dans ce film Il n'y en a pas un de mémorable C'est vraiment, les dialogues sont mauvais Mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais, là C'est pas au niveau des dialogues entre Padme et Anakin dans l'épisode 2 C'est pas aussi gnangnan et cucu que ça C'est juste plat, c'est genre digne d'un téléfilm de M6 Et on parle de Star Wars C'est grave quand même Alors, c'est pas vraiment un défaut du film Vu que ça n'influe pas sur le scénario Mais je vais quand même en parler Parce que Disney en a fait tout un foin Ils ont dit qu'ils allaient introduire le premier personnage LGBTQI De la saga Star Wars Alors que Lando est officiellement pansexuel depuis la sortie de Solo Et l'acteur qui le joue s'identifie comme genderfluide Donc Disney, vous êtes déjà woke et vous vous en rendez même pas compte Bande d'incompétents Et sans vous spoiler, ça arrive dans les 5 dernières minutes du film Voilà, et ça dure une seconde et demie Entre ça et La Reine des Neiges 2 Où ils ont dit que Je te cherche C'est un grand hymne LGBT Alors que oui, un grand signal de soutien à la communauté LGBT S'aurait été de faire de Elsa une princesse lesbienne Voilà, Disney, je pense qu'on va arrêter de faire des messages pro-LGBT Parce qu'en fait, vous savez pas faire Vous n'écoutez pas les concernés Et vous vous mouillez pas assez Pour éviter de vexer les conservateurs Justement ceux qui oppressent la communauté LGBT Donc au bout d'un moment Voilà, portez vos tripes et choisissez votre camp Alors avant de passer à la partie spoil Une petite anecdote qui vous a beaucoup fait marrer sur Twitter Et qui m'a bien énervée sur le moment Je suis réveillée depuis 2h30 ce matin Je me suis tapée 4h de route pour aller voir le film à Toulouse Parce que chez moi il n'y avait pas de version en Vosté ni en 3D J'ai eu un rendez-vous pro qui heureusement s'est très très bien passé Et je me suis dit J'ai bien mérité de me faire un petit gueuleton Je vais me faire un sushi à volonté Pendant que je suis en train de manger Deux mecs rentrent dans le restaurant Et s'assoient en face de moi Et au fil de leur conversation je comprends Qu'ils sont hyper contents Parce qu'ils vont aller voir l'ascension de Skywalker Juste après A la séance de 20h Un des mecs Se tourne vers moi Nos regards se croisent Il baisse les yeux Sur le petit tas d'assiette Me re-regarde Se tourne à son pote Et commence à faire Vous la sentez venir La connerie Parce que moi je l'ai senti venir de loin Ce monsieur Se penche vers moi Et me dit Et mademoiselle Ça commence à faire beaucoup non ? Mange tes morts Fils d'un sel Voilà ce que j'aurais répondu A ce monsieur entendant mal Sauf que là Ce qu'ils ne savaient pas C'est que je venais De me dégoter Une arme de destruction massive Mon cerveau Est allé plus vite que moi Pour une fois Et je me suis entendu dire cette phrase Je suis allé voir le film ce matin Et là j'ai lâché Le spoil du film La révélation Qu'il faut absolument pas dire Aux gens qui n'ont pas vu le film Et je leur ai dit Les deux gars en face de moi Se sont décomposés Je savais pas qu'un être humain Pouvait blanchir à ce point J'ai cru qu'ils allaient s'évanouir Ou me foutre un point dans la gueule Je pense que la deuxième option Était beaucoup plus réaliste Mais non Ouais mais je te crois pas Mais je suis sûr que c'est des conneries Mais pourquoi tu dis ça On t'a rien fait Donc évidemment Des protestations dignes de collégiens Les deux mecs Prennent leur veste Et s'en vont Vers la sortie En me traitant évidemment De pute De salope Je te préviens Si jamais on se recroise Ouais si jamais on se recroise Ça m'étonnerait chérie Je ne fouille pas les poubelles C'est quand même marrant Que des fans d'une saga Qui parlent du côté lumineux Et du côté obscur Qui parlent de Privilégier la compassion Et l'humilité Etc Par rapport à la méchanceté A la colère A la haine Se comporte comme des Gros déchets Et c'est un comportement Qui est hyper répandu Genre Vous ne comprenez Même pas La saga Que vous kiffez Pour ceux qui auraient Déjà vu le film Ou pour ceux qui s'en foutraient Le spoil que je leur ai lâché Est celui-ci Rey Et la petite fille De Palpatine Alors je trouve que l'idée Ne détruit pas Le développement Du personnage de Rey Dans l'épisode 7 Rey Devait accepter Que ses parents Ne reviendraient pas La chercher sur Jakku Ce qui l'a poussé ensuite A pouvoir laisser la planète Et partir à l'aventure Pour accomplir son destin Dans l'épisode 8 En fait beaucoup de gens Ont compris Que Rey cherchait A se trouver Une ascendance importante Pour justifier son rôle Dans l'histoire Et en fait c'est pas ça Si elle a accepté Que ses parents Ne reviendraient pas Par contre dans l'épisode 8 Si elle cherche à savoir Qui ils étaient C'est parce qu'elle essaie De comprendre La raison pour laquelle Ils l'ont abandonné Elle essaie De se dire Qu'ils avaient Forcément une bonne raison Et à partir du moment Où Kylo Ren Lui explique Qu'en fait Une des parents N'avait pas Une bonne raison De l'abandonner Et qu'ils l'ont vendu Pour pouvoir s'acheter De l'alcool Et qu'ils sont morts Comme des merdes Elle comprend en fait Que ça n'a pas D'importance C'est la somme De ses expériences Et de ses ressentis Qui font son identité Pas ce qu'étaient ses parents Et tout ce cheminement là Tout ce parcours là Elle a en faire Une descendante de Palpatine Ça ne change pas Son développement Et justement je pense Qu'elle avait besoin De se détacher De cette question D'héritage familial Dans l'épisode 8 Et de se créer Sa propre famille Avec Leia Finn Po Et peut-être Kylo Ren En quelque sorte Pour qu'une fois Que Palpatine arrive Elle ne soit pas justement Attirée du tout Par cette Potentielle autre famille Qui serait plus légitime Par rapport Au lien du sang Non moi Ce qui me gêne plus Avec ce point là De l'histoire C'est que Palpatine a eu un fils Alors déjà En termes de timeline Ça voudrait dire Qu'il l'a fait Quand il était empereur Donc déjà Tout rabougré Dégueulasse Et franchement Je ne veux pas Connaître Les détails De comment son fils Est arrivé Ni dans quelles circonstances Mais ensuite On est d'accord Que l'histoire Qu'il avait racontée A Anakin Dans l'épisode 3 Le concernait lui Et c'était lui Le disciple Qui avait tué son maître Pour apprendre Le secret De l'immortalité Et s'il a appris Ce secret de l'immortalité A quoi ça lui sert D'avoir une descendance Et de toute façon Il a découvert Le secret de l'immortalité Puisque ce connard Revient accroché A une grue Avec des fils partout Dégueulasse Mais je pense Que ce qui me met Le plus en colère Avec ce film C'est ce qu'ils ont fait De Kylo Ren Ils ont fait Exactement Tout ce qu'on ne voulait Pas voir Avec ce personnage Il a droit à la rédemption Rey et lui Il se font Un gros patin d'amour Et le gars crève Juste après T'as l'impression Que les mecs Ils voulaient absolument Satisfaire les fans Qui foutaient du hashtag Reylo partout Sur Twitter Mais ils se sont dit Que c'était quand même Un peu dégueulasse Parce que les deux Essaient quand même De se buter Deux scènes avant Et juste après Ils s'embrassent Et de toute façon Le mec L'enlève La torture Mentalement Lui dit Qu'elle ne sert à rien Et que personne ne veut d'elle A part lui Donc du coup Ils devraient être ensemble Donc voilà On n'est pas Sur une base De relations amoureuses Ultra Ultra saine Donc voilà Ils ont fait Exactement Le pire truc Qu'ils pouvaient faire Dans ces cas là Un bon gros Compromis qui pue Merci Disney Et un autre truc Qui m'énerve Et je pense qu'on va S'arrêter là dessus Parce que c'est vraiment Les gros détails Qui m'ont énervé Pendant le visage du film Peut-être que ça va me revenir Dans les prochaines semaines Ou en discutant Avec les gens Au fur et à mesure Rose ne sert Plus à rien Elle faisait partie Des gros personnages secondaires Ultra importants Dans le film précédent Et évidemment Vous savez Le bashing Que Kelly Marie Tran L'actrice S'est prise dans la gueule De manière totalement Injuste Et injustifiée Surtout Et les gars Ont décidé D'en faire Une silhouette En arrière plan Elle a deux trois dialogues Par ci par là Et terminé Voilà L'alchimie qu'elle avait Avec Finn Nada Je ne me souviens Même pas Qu'il y ait eu Une scène de dialogue Entre elle et Ray Alors que c'était teasé Dans les photos de promo Du film Elle ne se joint pas Au groupe Pour faire une mission Alors que je pense Qu'elle aurait pu apporter Quelque chose de vachement bien Avec son optimisme A toute épreuve Donc voilà Un personnage n'a pas plu au public Et plutôt que d'essayer De l'écrire D'une manière Un peu plus développée Un peu plus sophistiquée On prive l'actrice De tant d'écran Donc voilà En termes de musique Aucun thème marquant Contrairement à l'épisode 7 Avec par exemple La mort de Han Solo Ou la scène De la bataille De la salle du trône Dans l'épisode 8 Là Honnêtement Il n'y a rien du tout Je me souviens A la fin de la séance Quand les lumières Se sont rallumées Les gens autour de moi On s'est regardé On avait tous des têtes De Qu'est-ce qu'on vient de voir Bordel de merde Je m'attendais A ce qu'il y ait au moins Des applaudissements De circonstances Parce que c'était La première séance du matin On l'avait vu Avant tout le monde C'est le dernier film Star Wars Enfin Le dernier de la saga Skywalker C'était censé boucler Et là Rien Un silence de la gêne J'ai rarement vu ça A la fin d'une séance de cinéma Donc voilà Un bouclage de la trilogie Assez mauvais Voilà Je pense que La totalité De cette nouvelle trilogie Était un fouillis Je retrouve ça aberrant Qu'il n'ait pas Préparé Les grandes lignes Des trois films En même temps Avant de lancer La production Parce qu'on prend souvent L'argument de dire Oui mais la trilogie originale C'était complètement chaotique Etc La trilogie originale Devait déjà Le fait qu'il y ait eu Trois volets Ça tient déjà Du miracle Le fait que le premier volet L'épisode 4 En 1977 Et marché Tient du miracle On n'était pas censé avoir Les deux films suivants Donc c'est complètement normal Que le scénario soit un peu dégoûté Et qu'ils aient dû préparer ça Un peu à l'arrache Et un peu à la va-vite C'est totalement normal Vu les circonstances Parce que la prélogie Les épisodes 1, 2, 3 On peut leur reprocher Tout ce qui Mais au moins en termes de récits Il y a une cohérence Du début à la fin Que ce soit en termes d'intrigue En termes d'univers En termes de développement De personnages Ça se suit Il y a un fil rouge Parfait dans ces films là On peut pas en dire autant De la nouvelle trilogie Donc voilà Première critique à chaud C'est la première fois Que je fais ça J'ai aucune idée De comment je m'en suis sortie Donc voilà On va voir Ce qu'il va rester De ce visionnage Dans les jours qui suivent Je vous dis à bientôt Et surtout Je vous souhaite De bonnes fêtes Salutations Sous-titres par Jérémy Diaz